Kylian Mbappé va venir au Real Madrid. C'est une certitude pour José Manuel Otero, membre du conseil d'administration du club Méringuel. C'est un peu la lésienne des deux dernières saisons du côté du Real Madrid. Et même depuis bien plus longtemps encore puisque 2017, le club espagnol rêve et tente de faire venir Kylian Mbappé. Viendra ou viendra pas au Real. Pour le moment, l'attaque en tricolore continue de se faire désirer. Après avoir préféré passer de l'AS Monaco au Paris Saint-Germain il y a un peu plus de 7 ans, Mbappé a encore opté pour le club parisien à l'été 2022, alors qu'il était libre de s'engager où il le souhaitait. Passé à deux doigts du pot de confiture, Madrid a tout de même fini par digérer la pilule. Et il en est sûr, 2024 sera la bonne année. C'est en tout cas ce dont est persuadé un certain José Manuel Otero. Inconnu du grand public, l'homme est pourtant l'un des puissants du Real Madrid puisqu'il est membre du conseil d'administration du club. Dans un entretien accordé au podcast Remontada Blanca, il a dit sa confiance quant au projet d'arrivée de Kylian Mbappé lors du prochain Mercato Estival. Les relations entre Mbappé et Florentino Pérez n'ont jamais été mauvaises. Florentino n'a jamais mal pris ce café Mbappé, il a compris sa réaction. Il n'y a pas eu de réaction forte du Real Madrid contre le joueur. Le Real l'a toujours protégé. Ce sont plutôt les supporters qui se sont sentis trahis. Le Real Madrid a toujours laissé les portes ouvertes. Si Dan est venu à 29 ans, Mbappé va venir à 25 ans. Il va avoir plein d'années avec nous. La sécurité madrilène. Pour le dirigeant, l'espoir est donc bien réel de voir le champion du monde 2018 revêtir le maillot blanc madrilène d'ici quelques mois. Si Mbappé vient en 2024 comme je l'espère, tout sera fait correctement. Sans que personne ne puisse nous accuser d'avoir un pacte avec lui. Selon José Manuel Otero, Kylian Mbappé ferait d'ailleurs bien de quitter le PSG. Aujourd'hui, il semble que le PSG est moins puissant qu'à Rant parce qu'il n'a plus d'aussi bons joueurs. Le Real Madrid garantit une sécurité, sérieux, qui donne des résultats. Dès janvier, le bondinois sera libre de signer où bon lui semble. Sous-titrage Société Radio-Canada